Maintenant, c'est trop tard, votre enfant a été exposé à ces images d'horreur et que vous êtes, il y a deux cas, un, vous êtes témoin, vous êtes là quand ça s'est passé et c'est la situation la plus confortable. Ce qu'il faudra faire à ce moment-là, c'est immédiatement le faire jouer à un jeu, à du Tetris par exemple. Alors, je ne suis pas abonné chez Tetris, mais ça peut être un jeu comme Tetris qui ressemble beaucoup. Et l'idée, en fait, c'est de couper les chemins de la mémoire traumatique pour qu'il n'aille pas, justement, pour qu'il ne garde pas ces images comme traumatisantes et donner un peu de recul. Ça, c'est à faire dans un premier temps, si vous êtes conscient, vous savez qu'il a été immédiatement, mais c'est en post-immédiat, c'est-à-dire immédiatement après l'exposition à ces images. Ça ne marche pas quand c'est après quelques jours ou quelques heures, ça ne marche pas. Ça marche dans les six premières heures. Donc ça, c'est important à savoir. La deuxième chose à faire, c'est le faire verbaliser. Une fois à distance de ce qui s'est passé, de cette exposition-là, il va falloir le faire verbaliser. Pourquoi c'est important de faire verbaliser ? Alors, bien sûr, pas de force, il faut que tu me parles. Non, 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 la psy qu'on a vue sur TikTok, elle a dit ça. Non, ça, non, non. L'idée, c'est de revenir, lui proposer à chaque fois. Je sais que tu as vu des images horribles. C'est des images horribles. Tu n'aurais jamais dû revoir ça. Maintenant, j'aimerais beaucoup que... Sache, en tout cas, que je suis là pour t'écouter. Et relancez juste la conversation, la discussion là-dessus. Le faites juste que vous relanciez. Et s'il arrive à un moment à en parler, c'est formidable. Parce que verbaliser ou écrire avec lui ce qu'il a vu permet en fait de sortir, de couper la route entre l'amygdale et le cerveau reptilien et le faire passer en préfrontal. Et le préfrontal gauche, il va tout simplement apporter un apaisement direct. C'est pour ça que verbaliser, exprimer, c'est important dans un premier temps quand on a eu des problèmes émotionnels qui n'ont rien à voir avec les expositions aux images violentes. Si, par contre, vous n'avez pas été témoin, vous ne savez pas si votre enfant a vu des images ou pas. Mais comme vous savez que votre enfant, il a un smartphone et que probablement il est tombé sur des trucs TikTok ou YouTube ou que sais-je forcément sur le sujet. À ce moment-là, c'est comme tout à l'heure, vous lui proposez de discuter. Vous ouvrez la conversation là-dessus et vous lui proposez de discuter sur le sujet. Maintenant, on a discuté avec notre enfant, ça va à peu près, mais on se sent tous dans l'impuissance. Vous, vous sentez impuissant en tant qu'adulte, de toute façon, on est un peu tous là. Et votre enfant se sent impuissant, il a envie de... Et l'impuissance, c'est quelque chose qui donne du stress. Un stress de fond. On ne sait pas pourquoi on est tendu. Donc, l'idée pour sortir de l'impuissance... Et l'idée pour sortir de l'impuissance...